bonsoir à tous bienvenue à cette 13e édition de remise des prix des scopes nous allons bientôt débuter nous allons attendre quelques instants le temps que tout le monde se connecte trouve un endroit calme et branche ses écouteurs au nom de tout le master distribution et relations clients nous espérons que tous autant que vous êtes vous allez bien ainsi que vos proches ce soir nous voulons de la positive attitude et de notre côté nous sommes remontés à bloc pour vous en faire profiter comme vous le voyez nous sommes chez nous et on continue de le rester c'est bien ce que nous avons voulu vous montrer en organisant cette cérémonie des scopes habituellement en présentiel à l'université paris dauphine dans un format 100% digital c'est une grande première pour nous alors de plus en plus de personnes se connectent alors pour les nouveaux arrivants et les autres encore une fois bienvenue à cette 13e édition de la remise des prix des scopes ce soir nous serons trois animés cette cérémonie d'une heure environ je vous présente donc la bulle en dessus de moi valentine bonjour la bulle tout en dessous clôtide bonjour et moi même mélanie alors nous allons faire notre maximum pour que cette cérémonie soit aussi intéressante et dynamique que les années précédentes en tout cas nous l'espérons d'ailleurs n'hésitez pas à réagir via le chat live de cette même page que vous trouverez en bas de la plage de la page pardon afin de nous partager votre positive attitude ainsi que de réagir sur les innovations tout de suite je passe la parole aux responsables pédagogiques de notre formation qui nous ont accompagné tout au long de l'année dans la construction des scopes de cet observatoire de l'innovation ainsi que de cette cérémonie un grand merci et bienvenue à valérie renaudin et joël plat bonsoir quel plaisir de vous retrouver si nombreux ce soir étudiants anciens étudiants futurs étudiants amis professionnels collègues qui venaient pour la première fois ou qui est au contraire des habitués des scopes bienvenue à tous depuis 13 ans cette cérémonie de remise des trophées de l'innovation commerciale est un moment extrêmement important pour les étudiants du master distribution et relations clients de l'université paris dauphine c'est une soirée qui vient clore ou presque cinq années d'études supérieures et c'est une soirée de partage autour des découvertes des étudiants de l'année en 13 ans le public est passé d'une petite centaine de curieux à plus de 650 participants l'année dernière dans le grand amphithéâtre de l'université paris dauphine cette année notre amphithéâtre est virtuel à cause d'un virus malheureusement bien réel mais la bonne nouvelle c'est que cet amphithéâtre n'a plus de limites ni de taille ni géographique et l'esprit des scopes est bien là pour une heure de partage autour du commerce et de ses innovations à l'instant où je vous parle nous sommes nombreux dans cet amphithéâtre économique au digital puisque nous sommes plusieurs centaines de personnes connectées Bonsoir chers amis pour certaines et certains chevelus ou en tongs nous sommes à six jours de la réouverture de la grande majorité des points de vente physiques un peu étrange non de parler d'enseignes dont les magasins physiques sont en grande majorité fermés ce soir nous vous proposons donc de réfléchir au commerce de demain de façon positive et résolument optimiste les scopes vont faire découvrir les innovations de 2019 dont certaines portaient déjà les germes de nouvelles attentes consommateurs d'autres innovations seront même d'ailleurs ubérisée dès demain par les circonstances du redémarrage et peut-être par de nouvelles habitudes de consommation qui ne manqueront pas de nous et de vous stimuler les scopes c'est une grande histoire d'amitié et de fidélité nous tenons à remercier ici particulièrement numberly qui nous suit depuis le tout début des scopes et qui depuis quatre ans fait un travail extraordinaire à nos côtés pour pour faire de cet événement quelque chose d'exceptionnel nous tenons aussi à remercier micro dons lsa et dauphine alumni qui donne du sens et de la portée à nos scopes alors c'est le moment aussi de remercier notre jury très exceptionnel qui réunit ce soir pour départager les innovations les représentants des fédérations et associations de commerce qui nous sont fidèles les décideurs tout premier plan issu du monde de l'alimentaire sont également parmi nous qu'ils soient distributeurs industriels même restaurateurs les patrons de la beauté de la mode nous ont également fait la grande amitié de leur présence et nous comptons aussi dans le jury les dirigeants entreprises secteurs très variés l'équipement de la maison l'immobilier commercial c'est la richesse des scopes ce soir et puis nous avons rassemblé sur ce slide tous les partenaires de dauphine et du master distribution et relations clients ce sont donc des entreprises avec lesquelles les étudiants ont travaillé cette année et que vous retrouverez dans les différentes séquences de dans les différentes séquences ultérieures de cette cérémonie et puis que serait la distribution et sans ceux qui l'analysent et la stimule au quotidien donc nous remercions nos amis consultants qui sont également très précieux dans ce jury et enfin nous sommes heureux de la présence dans ce jury de représentants du monde des médias qui portent la voix du commerce au quotidien alors maintenant les présentations sont faites que la fête commence merci valérie et joël pour ce mot d'introduction ce soir nous avons souhaité placer l'engagement au coeur de cette cérémonie en effet en 2019 la réglementation mais aussi les consommateurs et les salariés poussent les entreprises à faire évoluer leurs pratiques et à s'engager et cet engagement se révèle d'autant plus nécessaire en ces temps de crise de kobe 19 et nombre d'entre elles ont ainsi franchi le pas en multipliant les actions en faveur de la solidarité nationale ce soir nous allons essayer de vous faire vivre cet engagement durant toute cette heure passée ensemble mais tout d'abord nous voulions vous rappeler ce que sont les scopes les scopes ou l'observatoire de l'innovation commerciale scopes est un projet mené durant toute l'année de master et qui vise à mettre chaque année en lumière les innovations et les tendances qui ont marqué le commerce le mot scopes c'est en fait un acronyme qui désigne quatre catégories d'innovation commerciale étudiée donc le premier s pour services de vente de c pour concept de vente le op pour opération commerciale et enfin le dernier s pour stratégie relationnelle ainsi à partir de septembre les étudiants ont recensé plus de 200 innovations solidaires et commerciales en france en 2019 ainsi en janvier un jury de professionnels s'est réuni pour sélectionner les 16 innovations finalistes et l'innovation solidaire a également été sélectionnée en collaboration avec notre partenaire micro don par la suite les étudiants ont pu rencontrer les entreprises les fondateurs ou encore les créateurs de ces innovations ils les ont également testés approuvés et bien sûr adoré et enfin ils vous les ont pitché tout au long de la semaine dernière pour défendre l'innovation à quelle il croit alors au vu de comment de cette toute nouvelle organisation nous avons dû réfléchir à comment vous présenter les innovations et les tendances ainsi que de vous garantir le sérieux des votes comme clotilde vient de le mentionner les étudiants en amont de cette cérémonie ont pitché leurs innovations et leurs tendances concernant les votes d'un côté les jurés ont eu 48 heures pour voter au sein des quatre catégories pour leurs innovations préférées c'est d'ailleurs ces quatre catégories gagnant qui vous seront présentés tout au long de la cérémonie de l'autre côté concernant vos publics vous avez eu toute la semaine dernière pour voter au sein des quatre catégories pour vos innovations préférées toutefois une seule innovation celle ayant reçu le plus de voix toutes catégories confondues recevra le trophée du prix coup de coeur du public alors passons à présent au coeur du sujet je laisse la parole à valentine qui vous présente la première catégorie merci mélanie et on va commencer tout de suite donc par la première catégorie qui est les services d'aide à la vente c'est à dire les servite les services pardon qui facilitent l'accès à une offre la semaine dernière vous avez pu visionner sur nos réseaux sociaux et par email les pitch des quatre innovations retenues dans cette catégorie pour rappel nous avions donc interflora avec la livraison sans adresse une innovation présentée par mathilde mob énergie avec la recharge intelligente sans borne pitchée par médéric luco avec lucky la livraison des clés perdues défendues par estelle et enfin guerlin avec mindset le capteur d'émotions une innovation présentée par caroline notre jury a voté et nous allons découvrir ensemble leur verdict maintenant et le grand gagnant de cette catégorie est mob énergie félicitations à mob énergie qui gagne le trophée de la meilleure innovation dans la catégorie services d'aide à la vente avec 50% des votes du juillet félicitations à mob énergie sa recharge intelligente sans borne s'il ne peut être ici le futur de la recharge de véhicules électriques dans les parkings bravo également à médric pour avoir brillamment porté cette innovation je vous présente le trophée que mob énergie recevra dans les prochains jours et je vous propose maintenant de découvrir ou de redécouvrir le pitch de médéric sur l'innovation gagnante mob énergie d'après les dernières études seulement un pour cent d'entre vous qui m'écoutez aujourd'hui possède un véhicule électrique oui c'est peu à côté de cela les grandes métropoles comme paris imposent jusqu'à 20% de place pour véhicules électriques dans leur parc pour les gestionnaires de parking l'équation est compliquée avec des places inutilisées qui aurait pu l'être par des véhicules thermiques à quoi s'ajoute un coût des bornes fixe très cher pour résoudre ce problème mob énergie start up lyonnaise propose de dissocier le stationnement de la recharge avec charles le premier robot chargeur qui n'importe où vous garez dans le parking va venir recharger votre véhicule de manière intelligente et autonome en remplacement des bornes fixe mais en quoi est ce un service d'aide à la vente charles n'est que le maillon d'une chaîne plus globale que mob énergie soit développée avec mob énergie analytics un service d'aide à la monétisation des solutions de rechargement de véhicules électriques au sein des parcs un principe simple qui est de capitaliser sur les données du parking afin de conseiller sur le mix de solutions le plus adapté à ses besoins que ce soit par borne fixe ou par charme au final c'est toute l'expérience en parking qui est optimisée avec pour les utilisateurs une solution adaptée à leurs besoins pour les gestionnaires du parking une optimisation des coûts et l'atteinte des objectifs de politique urbaine pour mob énergie enfin c'est une collègue de données permettant d'améliorer charles pour le rendre plus optimale sur le plus de situations possibles mob énergie avec sa solution futuriste arrive aujourd'hui à convaincre trois expérimentations sont prévues dont une en cours à lyon sur un marché du véhicule électrique en croissance de près de 35% en 2010 avec tout ça on ne peut que souhaiter une longue vie à charles et maintenant place au jury yves puget membre du jury des scopes 2020 et directeur de la rédaction de lsa nous explique ce choix bon pour commencer bravo aux étudiants ils ont fait un très beau travail et en plus dans ces temps de confinement et ces temps difficiles vraiment bravo à eux après le prix que je récompense je trouve que c'est mérité tout simplement parce que c'est dans l'air du temps effectivement on a tous arpenté des parkings notamment à paris on voit beaucoup de place de véhicules électriques qui sont vides malheureusement donc apporter de la souplesse et de l'intelligence dans les parkings tout en valorisant les recharges électriques je trouve que c'est dans l'air du temps c'est une très belle initiative c'est quelque chose de souple applicable dans beaucoup de parking donc bravo bravo ça mérite effectivement un prix et encore une fois bravo aux jurys et aux étudiants à bientôt merci beaucoup à yves puget de nous avoir partagé son avis et passons à présent à la seconde catégorie les concepts de vente qui peuvent être en ligne ou physique alors afin de rafraîchir les mémoires voici les innovations qui vous ont été présentées la première c'est mille cantines l'app anti gaspillé cantine présenté par rémerence la seconde innovation c'est optique de mille l'opticien chez vous sans surcoût pitché par fani la troisième innovation c'est agricolis la livraison de proximité en milieu rural défendu par sali et la dernière innovation c'est moment l'assurance des factures impayées qu'o'phelia nous a fait découvrir découvrons ensemble le gagnant de cette catégorie et l'innovation qui gagne ce trophée de la catégorie concept de vente est pour le montant vous mille cantines bravo avec 43% des voix du jury bravo félicitations à mille cantines pour cette application dans l'air du temps répondant à des enjeux sociétaux très fort félicitations aussi à émerence d'avoir porté cette innovation si prometteuse et comme vous voyez à l'écran voici le trophée que remporte mille cantines et comme vous voyez dans les mains de valentine d'ailleurs voilà et ce n'est pas le confinement qui vous empêchera d'en profiter car nous vous l'enverrons très rapidement je vous laisse voir ou revoir le pitch d'émerence vous voyez ce nombre qui défile à côté de moi ce sont les tonnes de déchets alimentaires produits en france à l'instant je vous parle ça fait peur non il faut donc lutter contre le gaspillage et c'est ce que fait mille cantines en anticipant les quantités de nourriture à préparer en restauration collective mais comme par un système de réservation de repas et de remonter des commandes aux cantines et j'ai fait le test pour vous sur l'appli j'ai eu accès à tous les menus de la semaine avec pour chaque plat des infos complémentaires telles que les allergènes l'origine des produits j'ai donc coché ce qui me tentait et le lendemain génial alors que j'arrivais en fin de service à la cantine mon plat m'attendait en plus à la fin j'ai pu laisser mon avis et noter le chef ce qui m'a permis de lui demander d'un peu moins salé les légumes mais côté chef justement comment ça se passe il reçoit toutes les réservations sur son tableau de bord qui ensuite préconise les bonnes quantités à préparer en fonction du nombre d'utilisateurs de l'application comme me l'a dit le chef cuisson interrogé en pesant mes poubelles avant et après mille cantines je me suis rendu compte que le gaspillage avait été réduit de 30% ce qui m'a permis de faire de belles économies si ce chef est convaincu il n'est pas le seul avec plus de 150 mille commandes en quelques mois cette start up en plein boum a su convaincre des clients tels que la gendarmerie nationale la région rhône alpes l'armée et même les acteurs de plus belle la vie ont approuvé le concept les résultats sont donc au rendez vous avec un trophée anti gaspillage remporté 2,5 millions d'euros levés une large couverture média il faut que vous les souteniez alors ne gaspillez pas votre vote et votez pour mille cantines alors une de nos très chers jurés sophie boquet directrice de citadium a bien voulu s'exprimer de 7 bonjour on se demande souvent comment on peut agir personnellement au quotidien pour préserver la planète j'ai choisi de défendre aujourd'hui l'application mille cantines en effet cette application va me permettre d'agir à mon niveau sur la meilleure gestion des déchets puisque sa mise en place promet de réduire le gaspillage alimentaire de 30% elle va nous faciliter la pause déjeuner en nous offrant de faire notre choix avant d'aller à la cantine et de respecter notre régime alimentaire de plus en facilitant l'interaction entre les cuisiniers et les consommateurs cela aidera à perfectionner la qualité des plats proposés mille cantines va me redonner le goût de la cantine tout en me permettant d'avoir un engagement écologique quotidien merci encore merci à sophie boquet pour ses encouragements et ce feedback très positif avant de continuer avec la prochaine catégorie le master souhaitait vous partager un peu de son quotidien en vous présentant quelques-uns des grands projets qui ont rythmé notre année vous en rappelez peut-être le thème de cette cérémonie des scopes 2020 et l'engagement et bien vous allez voir tout de suite à quel point le master et ses partenaires sont engagés ensemble dans bon nombre de sujets et justement le premier sujet que nous souhaitions aborder il s'agit du mieux consommer cela passe par le mieux manger mais aussi par une consommation plus raisonnée tout de suite la vidéo les entreprises s'engagent grâce aux étudiants du master distribution et relations clients main dans la main le master et ses partenaires s'engagent pour le mieux consommer pour la sixième année consécutive six étudiants du master se sont transformés en petites abeilles pour la ruche qui dit oui de dauphine des produits savoureux locaux avec une rémunération équitable de nos producteurs passionnés voici la mission de la ruche qui dit oui deux dauphines mieux manger manger plus local c'est un grand plaisir de pouvoir servir nos étudiants très bien aucun souci bon dynamisme et on ne s'occupe pas que de la ruche ça fait plusieurs années que deux étudiants collaborent avec micro dons l'arrondi en caisse c'est s'engager un peu mais s'engager plus souvent notre problématique de l'année les nouveaux modes de paiement notre mission a été rythmée par une journée solidaire le giving tuesday et deux livrables vous voulez un petit avant-goût sont hyper rigoureux très professionnels bien encadrés et surtout qui sont experts des sujets du retail un immense merci aux étudiants du master qui nous ont permis d'avancer sur les enjeux du paiement de demain et pour finir on voulait vous parler du super challenge carrefour pendant une semaine tous les étudiants du 206 ont travaillé sur des problématiques et l'activité de carrefour nous avons abordé des sujets tels que acteurs food le vrac l'économie circulaire ou encore la transition alimentaire j'ai été impressionné ils se sont fait mal ils ont vraiment analysé les dossiers c'était très bien fait et très franchement j'étais très content et donc j'aurai beaucoup de plaisir à faire ça l'année prochaine donc après avoir découvert dans cette première vidéo comment les entreprises et les étudiants du master à leurs côtés s'engagent passons maintenant à notre troisième catégorie qui sont les opérations commerciales les opérations commerciales ce sont les opérations qui permettent d'animer les clients fidèles et également d'acquérir de nouveaux clients donc pour rappel les innovations retenues sont jet 27 avec d'être peintre la bitocaille qui a été présenté par lucide zalando avec liberton style pitché par joséphine captain le vtc qui prend soin de ses clients défendus par claire et enfin une nuit avec mona lisa par le louvre qui a été pitché par robin donc le jury a voté découvrons maintenant le gagnant et la meilleure opération commerciale et l'opération une nuit avec mona lisa réalisé par le louvre qui remporte au trophée avec 40% des voix donc un grand bravo au louvre pour cette opération originelle et inédite avec airbnb qui a vraiment impressionné le jury donc tout de suite on vous montre le trophée que gagne le louvre que vous montre valentine et encore un grand bravo à aubain pour l'analyse de cette innovation et donc maintenant découvrons ou redécouvrons son pitch vous rêvez de passer une nuit avec brad pitt monica belucci ryan gosling et bien rêver encore plus fort car moi je vous parlais de passer une nuit avec mona lisa non 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 il ne s'agit pas d'un simple coup d'un soir de l'incroyable nuit qui est venu sacrer un partenariat d'un an entre le musée du louvre et airbnb leur nuit de noces si vous voulez le louvre s'associe en avril dernier à airbnb pour offrir une nuit en son palais sur la base d'un jeu concours il s'agissait de lancer les célébrations des 30 ans de la carabine mais également des 10 ans d'airbnb pour tenter de remporter ce cadeau les règles étaient simples il fallait rédiger un essai de 800 signes expliquant pourquoi vous seriez l'invité idéal de mona lisa daniela molinari la grande gagnante du concours et son copain ont eu la chance de visiter le musée lorsque ses portes étaient fermées au public une fois la visite d'hp ils ont dégusté un apéritif en tête à tête avec mona lisa dans un somptueux au salon éphémère monté juste pour l'occasion ensuite c'est au pied de la vénus de milo qui les ont dînés une table y avait été dressée sur le thème de l'amour et de la beauté en hommage à la déesse les petits vénards ont par la suite assisté à un concert exclusif d'acoustique sous le grand luxe conquistable des appartenants napoléon pour finir une nuit de rêve dans un lit d'idées les attendait sous la pyramide les résultats sont sans appel plus de 180 mille participants dans le monde dont un quart de nord américain et un quart de français à travers cette collaboration avec airbnb l'eau va réaffirmer la relation déjà privilégiée qu'il entretient avec les touristes l'organisation de ces célébrations permet un gain financier mais également un gain d'image important pour le musée qui poursuit sa mission de démocratisation des arts en ayant touché une nouvelle tranche de la population après le trompe l'oeil de jr et l'équipe de zekarters le louvre continue donc de surfer sur la balle de la pop et du coup un pari réussi et maintenant écoutons christophe chenu président de dauphine alumni et également membre du jury des scopes 2020 nous expliquer pourquoi le jury a voté pour cette opération commerciale bonjour et bravo à cette opération du louvre et de airbnb pour laquelle j'ai voté ce que j'ai particulièrement apprécié c'est d'abord ce mélange de la modernité absolue que airbnb évoque et du digital avec toute l'histoire qui est associée au musée du louvre bien évidemment la deuxième chose que j'ai apprécié c'est le petit côté provocateur parce que c'est vrai qu airbnb n'est pas toujours bien venu dans le coeur de paris on le sait il ya beaucoup de débats autour de ça et là s'associer en tant que louvre à eux est à mon avis quelque chose d'assez marquant j'ai trouvé deux choses exceptionnelles à la dimension mondiale beaucoup de participants issus du monde entier et la qualité exceptionnelle du lot offert aux gagnants qui était méritée parce qu'il fallait quand même faire un travail et écrire mais c'est vrai que l'addition de ce qui leur était proposé est totalement fantastique et très prestigieux et à l'image de ce qu'est le musée du louvre merci à christophe chenu pour nous avoir partagé son point de vue sur l'innovation du louvre n'hésitez pas à réagir vous aussi en direct sur les innovations gagnantes via notre live chat et maintenant nous allons pouvoir passer à notre dernière catégorie celle des stratégies relationnelles qui sont les nouvelles manières rupturistes de s'adresser aux clients pour rappel vous avez vu visionner la semaine dernière les pitchs des quatre innovations retenues dans cette catégorie et nous avions donc darty avec darty max la garantie par abonnement présenté par roxane sport 2000 avec son livret sport et son slogan plus tu te dépenses et moins tu dépenses une innovation pitchée par serial la start up joko avec son app qui te récompense tous les jours défendu par marie-laure et enfin les galeries lafayette champs elysées avec leur personnel stylist présenté par aurélie notre jury a voté et nous allons découvrir sans plus attendre leur verdict et le grand gagnant de cette catégorie et sport 2000 félicitations à sport 2000 qui gagne le trophée de la meilleure innovation dans la catégorie stratégie relationnelle avec 43% des votes du jury son nouveau programme de fidélité a convaincu une autre jury pour son originalité mais aussi pour les bénéfices clients retirés bravo également à serial pour avoir porté cette innovation jusqu'ici et voici le trophée de la catégorie que sport 2000 remporte et qu'il recevra très bientôt je vous propose maintenant de découvrir ou de redécouvrir pour certains le pitch de serial un pitch 100% dynamique et sportif pendant le confinement comme moi vous faites du sport mais saviez vous que vous auriez pu en tirer encore plus des bénéfices car désormais chaque pas chaque foulée chaque minute d'entraînement peut vous faire économiser en d'autres termes plus vous dépensez et moins vous dépensez sport 2000 a lancé son nouveau programme de fidélité le livret sport qui encourage la pratique sportive en la récompensant quel que soit le niveau ou l'activité dès la première minute ou le premier kilomètre vous cumulez des points de fidélité transformable en bond de réduction à utiliser en magasin jusqu'à 60 euros et pour réaliser tout ça peu d'efforts sont à fournir il suffit de vous inscrire au programme de fidélité de créer un compte livret sport et de synchroniser votre monte ou applications connectées type runkeeper ce programme compte déjà 30 mille sportifs et pas uniquement du dimanche qui le recommande à 96% et l'adult à hauteur de 4,3 sur 5 l'entreprise tire d'ores et déjà trois principaux bénéfices de ce programme d'abord le fait de récompenser ses clients avec des bons de réduction est un levier de drive to store ensuite ce programme s'est révélé être un outil d'acquisition car 20% des membres n'étaient pas encartés lors de leur inscription enfin c'est un formidable outil de data catching pour d'abord adapter l'assortiment localement dans les magasins par rapport au profil sportif du client par exemple un magasin qui a une grande communauté de runner va pouvoir renforcer sa gamme running et ensuite animer la communauté avec des offres commerciales ciblées si un client runner a couru 600 km depuis son dernier achat de basket on peut lui signaler que ces amortis sont probablement usés c'est pour toutes ces raisons que sport de mine a gagné le grand prix stratégie du sport dans la catégorie engagement client en 2019 alors rappelez-vous avec le livret sport chaque pas compte comme de vote pour l'innovation d'ailleurs merci et maintenant place au jury catherine de bliquer directrice d'oxy bull évaillé jeu nous explique pourquoi elle a voté pour cette innovation j'ai eu un vrai coup de coeur pour le programme de fidélité de sport de mille d'abord parce que c'est quand même un sujet de santé publique tout client a envie de faire du sport mais comment s'y mettre et ça y correspond parfaitement après deuxièmement c'est quand même un programme de fidélité très astucieux parce que d'une manière très discrète on va pouvoir faire du recrutement auprès des futurs clients et deuxièmement et c'est surtout ça qui m'a beaucoup plu c'est une base de données qu'on peut avoir au fur et à mesure que le client fait du sport et avec ses data qui sont quand même hyper précieux on va pouvoir suivre un programme beaucoup plus précis par client typiquement quand un client a fait ses kilomètres sur ses chaussures on sait qu'il a besoin de nouvelles chaussures et on va pouvoir lui adresser une offre très personnalisée c'est pour ça que j'ai eu un vrai coup de coeur pour sport de mille merci beaucoup à catherine de bliquer nous savons vous attendez avec impatience l'annonce du prix coup de coeur du public toutefois pour faire durer un peu le suspense nous vous proposons de visionner une seconde courte vidéo afin de vous montrer un autre sujet pour lequel le master et les entreprises sont très engagés c'est la réinvention du commerce l'innovation dans le commerce c'est ce que nous avons étudié tout au long de l'année afin de créer les scopes mais c'est aussi le fil rouge de trois projets exceptionnels que nous avons mené cette année dans le master avec les entreprises découvrons ces projets ensemble commençons tout de suite par sistor ce projet rythme l'ensemble de notre année en 2019 2020 c'est pour bricomarché enseigne internationale de bricolage jardinage et animalerie que nous avons travaillé le projet cette année monté de toutes pièces un magasin innovant au coeur de la ville du havre si je vous dis le havre bricolage proximité dynamisme de centre ville ou encore innovation commerciale ça vous parle je les ai choisis pour leur méthode et la complétude de leur approche une approche qui va de la conception au modèle économique en passant par des études terrain et tout ça on s'approprie en un temps record les enjeux et la stratégie de l'entreprise et nous ne pouvions pas vous parler des réinventions du commerce sans vous parler de notre collaboration avec afu time nous avons été briefé fait nos retail tours à dubaï et nous avons ensuite sourcé évalué et sélectionné les start up françaises les plus innovantes répondant aux problématiques précises d'afu time intelligence artificielle data expérience client ou encore logistique des centaines de start up sont passés sous nos radars leur imagination leur capacité à penser différemment apporter des choses différentes a vraiment apporté tout ce que les étudiants dauphine apporte leur fraîcheur leur connaissance du marché et c'est pas fini car chaque année huit étudiants du master deviennent de véritables consultants cette année c'est quartus qui nous a fait confiance et nous a missionné sur une de leurs problématiques à savoir s'il faut qu'il se diversifie dans l'immobilier commercial visite de centre en france et en europe focus group interview avec des experts et bien sûr les livrables cette année ça a été très challengeant la qualité du travail effectué est tout à fait remarquable un véritable travail d'équipe depuis l'analyse des données jusqu'au rendu final une belle et dernière année d'études riche en rencontres partenaires voyage retail tour innovation autonomie travaux de groupe et coaching merci à tous nos partenaires sans qui le master distribution et relations client ne serait pas le même effectivement un grand merci à toutes ces entreprises qui nous ont accompagné et qui ont enrichi notre dernière année de master un grand merci aussi à morane qui fait partie du pôle communication de notre master de nous avoir créé ces deux superbes vidéos et jamais 203 nous voulions vous remercier vous public ainsi que les 1600 votants qui se sont mobilisés la semaine dernière afin de voter pour leur pour leurs innovations préférées sans vous sans cette mobilisation énorme cette 13e édition des scopes ne serait pas un tel succès alors nous n'allons pas vous faire patienter plus longtemps d'ailleurs c'est le moment de réagir via le chat live car nous allons annoncer le prix coup de coeur du public alors voici les 16 innovations qui étaient en lice pour ce trophée et donc le vainqueur du prix coup de coeur du public est jet 27 avec plus de 530 voix du public bravo félicitations à jet 27 pour cette opération très fraîche et originale voici le trophée que les équipes de jet 27 recevront très rapidement et un grand bravo aussi à lucide pour son pitch qui en jette tout de suite découvrons le question si je vous dis marque de liqueurs vertes rafraîchissantes vieilles de 200 ans vous me dites jet 27 évidemment par contre si je vous demande la dernière fois vous en avez bu je parie que ça remonte un peu c'est donc pour réconcilier les consommateurs avec cette boisson à la notoriété d'exception mais trop souvent oublié dans le moment de consommation que jet a lancé l'opération la plus fraîche de 2019 en juillet la marque a tout misé sur une giga opération aux multiples activations qui s'affranchit des médias traditionnels et surtout sur une opération phare la rue verte imaginez-vous pleine canicule vous vous promenez dans les rues de la butte au caille à paris quand soudain au loin vous remarquez un mur vert mais vraiment vert curieux vous entrez dans la rue et la stupeur vous sentez la température baisser autour de vous une chute de 32 à 25 degrés grâce à une peinture thermacôte sur les murs un pur moment de fraîcheur comme un bonjet vous continuez d'avancer dans la rue et là des barres vertes eux aussi vous tendent les bras sur les tables que des boissons vertes et même des glaces vertes surprenant non vous ne pouvez pas résister à la tentation d'un petit verre et vous n'êtes pas le seul puisque ce sont des milliers de français qui sont venus participer à l'expérience jet 27 et se plonger dans l'univers de la marque plus de 1600 boissons distribués en trois jours 30 articles publiés deux passages tv 44 post et 211 stories par des influenceurs séduits une opération retenue idée de la semaine par e-marketing et un reach de plus de 500 millions de contacts autant de chiffres qui font tourner la tête et ont permis à jette de marquer un grand coup les esprits et de donner un vrai coup de jeune à la marque et ça ça en jette merci beaucoup à lucile pour ce pitch qui donne le sourire alors avant de passer à la deuxième partie de cette cérémonie afin de vous présenter les tendances du commerce qui ont marqué l'année 2019 nous avons un tout dernier prix à décerner c'est le prix du coup de coeur solidaire cette année c'est clara et léa qui ont suivi notre partenaire qui les ont accompagné dans leur mission chez nicrodon et tout de suite nous découvrons leur innovation cette période de confinement vous rêvez sûrement de vos prochaines vacances de vos prochains voyages et vous risquez d'être perdu parmi toutes les hôtels qui s'offrent à vous vous avez sûrement déjà vos préférences la localisation le prix le nombre d'étoiles mais cette année on vous propose de choisir votre hôtel selon son impact solidaire et aujourd'hui c'est possible grâce à notre coup de coeur de l'année gritte les hôtels de la seconde chance par accord cette seconde chance elle s'opère à trois niveaux les lieux le mobilier et enfin et surtout les personnes ce sont des hôtels deux à trois étoiles engagés localement tout en restant économiques nous nous sommes rendus au premier hôtel gritte à bonnes et nous avons été surprise par son originalité dès notre entrée la table basse est une ancienne brouette la lampe est faite à partir d'un tambour de machine à laver et même les pots de fleurs sont faits à partir de boîtes de conserves réutilisées tout cela ne passe pas inaperçu c'est normal c'est de la seconde main gritte collabore en effet avec atelier Emmaüs et Veldelia afin de transformer des meubles avec des artisans locaux vous l'aurez compris gritte c'est donc la seconde chance des objets mais c'est aussi la seconde chance des personnes puisque gritte soutient à la fois la reconversion professionnelle mais aussi la réinsertion grâce à son partenariat avec atelier Emmaüs et enfin gritte également pour vocation sur le long terme à soutenir et faciliter l'accès à l'emploi en bref gritte c'est la première marque d'hôtel responsable et solidaire opérée par un grand groupe le lancement se passe très bien puisque les notes sont en moyenne de 4,5 sur 5 sur le site tripadvisor c'est la première fois qu'un grand groupe arrive à si bien associé viabilité économique et solidarité c'est un concept fort sur lequel accord mise beaucoup avec une ambition de 300 hôtels en europe d'ici à 2030 alors pour vos prochaines vacances laissez vous tenter par gritte bravo à clara et léa qui se sont donc rendus sur le terrain dans le premier hôtel gritte à bonnes les équipes gritte recevront très bientôt leur trophée que vous montre à l'écran valentine donc ce coup de coeur solidaire et montre comment un grand groupe hôtelier comme accord s'engage pour une hôtellerie responsable alors comme nous l'avons dit en introduction s'engager devient de plus en plus nécessaire pour les entreprises écoutons guillaume floquet chief people officer chez numberly nous en dire un peu plus sur ce thème bonjour à tous lorsque vous m'avez proposé le thème de l'engagement pour ce soir j'étais vraiment très loin de me douter que nous aurions à vivre cette pandémie et pourtant dans cette période pour le moins improbable la notion d'engagement prend vraiment tout son sens l'engagement des soignants à sauver des vies l'engagement de tous ceux qui contribuent à nous nourrir ou à nous livrer l'engagement de chacun à respecter l'emprisonnement volontaire ou l'engagement de tous à sauver l'économie l'engagement et étymologiquement s'engager ça veut dire se mettre en gage et le paradoxe de l'engagement c'est qu'il s'agit d'un acte de liberté et de soumission volontaire chacun tient son engagement il est aussi tenu par lui alors l'engagement ça nécessite évidemment courage et audace et ça nécessite aussi de prendre soin de ses vulnérabilités on le voit bien les soignants tous ceux qui prennent le risque de la contamination ils sont audacieux et courageux de le faire et en même temps c'est très important qu'ils prennent soin d'eux et puis aussi paradoxal que ça puisse paraître s'engager ça veut dire aussi savoir renoncer nous renonçons à une part de notre liberté individuelle pour permettre aux soignants de sauver nos vies bref chacun tient sa part c'est comme si l'engagement était une corde de confiance dont chacun tient un bout alors je vous invite à regarder le cycle de la confiance pour mieux comprendre il y a deux phases en amont et deux phases en aval de l'engagement et deux phases en amont la présence avec une intention et la confrontation je suis présent avec l'intention de combattre la pandémie c'est ce qui permet le débat d'idées et puis de décider ce qui est le mieux à faire et bien ce sont deux phases qui préparent l'engagement ce serait pour ça pourrait être deux raisons de ne pas m'engager si mon intention n'était pas claire ou si je ne pouvais pas poser toutes mes questions et bien je pourrais décider de ne pas de ne pas m'engager et puis les deux phases aval la responsabilité et la reconnaissance la responsabilité chacun sait ce qu'il a à faire et la reconnaissance et bien on se remercie mutuellement pour le fait d'avoir tenu notre notre bout imaginez maintenant que certains ne tiennent pas leurs responsabilités ou que on ne se remercie pas assez et bien ce serait peut-être deux raisons de se désengager et bien dans les entreprises il se passe exactement la même chose avec toutes nos parties prenantes avec nos clients bien entendu avec nos fournisseurs avec nos équipes avec nos partenaires en fait l'engagement nécessite ce cycle de la confiance et alors qu'on va on souhaite tous sortir de cette crise au plus vite la dose d'engagement et de confiance va devoir être très important d'ailleurs ça se reflètera sans doute dans le sens que chacun voudra donner à ce qui s'ouvre à nous en tout cas rappelons nous chacun d'entre nous que s'engager sans confiance est sans doute un contresens merci beaucoup merci à guillaume floquet pour ce discours très inspirant après avoir découvert ensemble les heureux gagnants des trophées scopes nous vous proposons maintenant de passer à la partie tendance et oui nous vous proposons de découvrir les grandes tendances du commerce au cours de l'année les étudiants du master distribution et relations clients ont recensé plus de 200 innovations à partir de cette veille active ils ont pu dégager quatre grandes tendances de fond qui ont marqué l'année 2019 et nos étudiants vont maintenant vous les présenter et nous commençons d'ailleurs par notre première tendance le retail sourd à de nouvelles expériences afin de tirer leur épingle du jeu de plus en plus de marques proposent des expériences aussi inédites que surprenantes et on vous laisse découvrir cette tendance présentée par nos quatre étudiantes morane c'est déjà solenne et berynce toutes les quatre nous vous invitons à vivre de nouvelles expériences dans le retail déjeuner chez kitsune prendre un café chez saint laurent ou encore cuisiner des pâtes chez franprix aujourd'hui les marques sortent de leur positionnement et innovent à tout vin mais qu'est-ce qui les pousse à investir autant dans des concepts physiques il suffit pour le comprendre de se rappeler les bases du commerce attirer vendre fidéliser seulement depuis l'avènement internet les clients sont plus volatiles que jamais ils consomment plusieurs marques et via différents cadeaux alors comment font les marques pour se distinguer aux yeux des clients et obtenir leurs préférences après en avoir interrogé quelques-unes nous avons trouvé leur point commun elle s'ouvre à de nouvelles expériences afin de créer une relation client plus intime et cela passe notamment par des services inédits chez les distributeurs alimentaires les espaces de restauration se multiplient s'il est désormais courant de manger dans son supermarché il est plus surprenant de pouvoir et cuisiner les enseignes veulent vraiment que leurs clients se sentent comme chez eux lorsqu'ils se rendent en point de vente le relationnel devient une priorité comme le montre l'initiative de carrefour avec sa blablabla caisse afin de recréer du lien les interactions entre le commerce et l'hôtellerie se multiplient en milieu rural logis mise sur des auberges de pays elle se différencie par les services de proximité qu'elles offrent aux habitants des villages mais l'hôtellerie inspire également des enseignes spécialisées telles que maison du monde l'ouverture d'un hôtel aux couleurs de la marque invite ses clients à faire l'expérience complète de l'enseigne du coucher au lever du soleil déjà conscient de l'importance de l'expérience client le luxe innove avec ses cafés restaurants ou hôtels saint laurent kitsune ou bulgarie sont quelques exemples parmi la longue liste de marques qui se sont lancés dans les secteurs de la food ou l'hôtellerie des domaines où on ne les attendait pas a priori les dmvb ont rapidement compris l'importance du physique elles souhaitent se rapprocher de leurs clients mais pas de n'importe quelle façon en proposant des lieux de vie avec sa boutique restaurant rouge créer celui de vie qui complète son expérience en ligne la marque se rapproche de ses clients pour créer une relation plus intime les entreprises qu'elles soient digital native acteurs historiques de la grande distribution ou du luxe innovent et proposent des concepts nouveaux nous entendons parler tous les jours hôtels café restaurant pop up stores et j'en passe en 2019 l'expérience est le sujet de toutes les marques la démarche est au test and learn et si les tests sont nombreux rien n'indique ils seront déployés plus largement ou pérennes mais ce qui subsistera pourrait bien devenir la norme continuez donc à offrir de nouvelles expériences à vos clients en vous ouvrant à de nouveaux univers car c'est cet état d'esprit qui fera de vous une marque dynamique et disruptive comme nous venons de le voir en 2019 les marques investissent des secteurs d'activité dans lesquels on ne les attendait pas forcément pour proposer une expérience client originale et dans le même temps on voit également apparaître d'autres initiatives qui viennent enrichir cette expérience client et c'est le cas par exemple de la tendance des corners dans la grande distribution appelé aussi shop in shop je laisse tout de suite la parole à baptiste andréa et maxime pardon vous expliquer cette tendance en 2018 et 2019 certaines enseignes se sont invités les unes chez les autres sous forme de corner vous avez peut-être remarqué d'artiches et carrefour ou encore nature et découverte à la fnac la cornerisation permet à l'enseignant invité de profiter d'un trafic élevé et à l'enseignant hôte de gagner en légitimité cela permet de renouer l'offre de manière très agile ces nouvelles collaborations viennent d'enrichir l'expérience client il s'agit donc d'un modèle gagnant gagnant pour illustrer le foisement de cette tendance nous avons créé cette infographie non exhaustive représentant des corners récents vous retrouverez en colonne les trois types d'enseignes hautes proximité hypermarché grande surface spécialisée ensuite nous avons distingué le cas où les enseignes invités d'autres enseignes du même groupe lorsque les invités n'ont aucun lien avec l'enseignement observons maintenant les stratégies de ces grands groupes carrefour se concentre sur des partenariats extérieurs avec des corners d'arty par exemple aubert ou bien d'autres à l'inverse aux chances selon cette année dans des formats intra groupes tout comme l'a fait le groupe nac d'arty avec nature et découverte enfin le groupe casino a été précurseur avec des corners cdiscount chez géant et le groupe déploie des formats intra et extra groupes très innovants dans l'ensemble de ses enseignes analysons deux modèles économiques de corner la location d'espace et la franchise prenons l'exemple de l'électro dépôt chez Auchan c'est la location d'espace le stock et le personnel appartiennent à l'électro dépôt l'expérience est immersive malheureusement ce modèle impose un double passage en caisse pour le client autre modèle la franchise carrefour est le franchisé d'arty le stock et le personnel appartiennent à carrefour le client profite d'une offre plus large et retrouve tous les services d'arty y compris son contrat de confiance dans tous les cas peu importe les modalités le principe économique du corner reste le même la monétisation du trafic enfin des marques nées sur internet comme teddy bear le petit ballon que l'on appelle les dnvb sont également invités par les distributeurs pour apporter de l'innovation dans le cas de teddy bear chez carrefour la dnvb apporte de la surprise en magasin cependant il est difficile de recréer l'expérience de la marque en hypermarché et des différences de culture n'ont pas mené à la reconduction de ce corner dans le cas du petit ballon chez monoprix la dnvb devient en quelque sorte catégorie manager du rayon 20 en créant et gérant une nouvelle clé de lecture du rayon simple et attractive ce qui n'a jamais été fait auparavant le modèle de corner semble donc très pertinent tant il apporte de solutions aux enseignes ses différents modèles de collaboration permettent de montrer la grande créativité des enseignes plus que des tests il s'agit d'une véritable tendance de fond au service de l'expérience client une motivation commune celle de réinventer le modèle de la grande distribution en passant du tout sous le même toit à tout pour le client pour citer tina schiller toutes ces tendances que nous sommes en train de vous présenter nous ont également été inspirés par nos retail tours en europe et dans le reste du monde nous avons commencé en octobre par un retail tour par petits groupes dans quatre destinations sévi hamster sévi proterdam prague et milan nous avons eu la chance de pouvoir découvrir des concepts de point de vente surprenants comme par exemple le tout premier supermarché carrefour express urban life à milan qui est un magasin qui propose à la fois une offre de restauration également de coworking également l'hôtel city hub à rotterdam dans lequel certains ont eu la chance de séjourner et qui propose de dormir dans des capsules ensuite en janvier nous avons eu la chance d'être invité à dubaï par alfutein dans le cadre d'une mission de sourcing de start up innovante comme vous avez pu le voir dans un de nos intermèdes nous avons notamment pu visiter des grands centres commerciaux encore un grand merci à régis suens et ses équipes de nous avoir permis de vivre cette expérience incroyable et enfin en février nous sommes rendus à seattle pour notre voyage d'études nous avons été reçus par costco microsoft ou encore starbucks et nous avons également eu la chance de pouvoir visiter de nombreuses enseignes amazon comme par exemple tout premier supermarché amazon go de millimètres carrés qui a ouvert pile la semaine où nous y étions encore un grand merci à lsa également de nous avoir permis de partager les découvertes marquantes de ses voyages dans ses colonnes et maintenant après tous ces voyages revenons en france pour découvrir les deux dernières tendances qui ont marqué 2019 en effet en parallèle de ces innovations du commerce on a vu apparaître des mouvements de consommation plus responsables avec des consommateurs qui s'engagent pour la planète de ces mouvements est né le cobscam alors non ce n'est pas du tout une nouvelle marque de meubles ikea mais c'est une expression suédoise que je laisse tout de suite laurane et louise et léa vous décrypter le cobscam c'est la honte de consommer cette tendance qui nous vient tout droit de suède a été portée par la jeune crie tatenberg et si aujourd'hui nous sommes devant nous c'est parce que nous l'avons constaté en france en 2019 les consommateurs sont désormais conscients que leurs achats peuvent avoir un réel impact négatif sur l'environnement par exemple l'acquisition inutile de vêtements ou encore la surconsommation de plastique peuvent engendrer de la culpabilité chez les consommateurs face à cela un enjeu émerge pour les entreprises d'équipabiliser le consommateur et l'aider à retrouver du sens dans sa consommation pour continuer à acquérir et retenir des clients certains acteurs avaient déjà pris conscience de cet enjeu au cours des dernières années la nouveauté en 2019 c'est que les acteurs historiques ont décidé d'agir mais agir de quelle manière prenons l'exemple de l'agroalimentaire le cobscan peut se traduire par la honte de consommer des produits sur emballés en 2019 les distributeurs innovent et s'associent avec des acteurs phares de l'économie circulaire pour proposer une offre de vrac plus développée franprix l'a fait avec jean bouteille pour développer une offre de vrac plus d'une offre de vrac liquide ou encore comme danone avec day by day qui ont proposé ensemble un distributeur réfrigéré de yaourts bio une grande première pour un industriel aussi important l'industrie du textile a été la plus touchée par le tendus du cobscan car il s'agit d'une des industries les plus polluantes au monde alors les marques pour continuer à séduire les consommateurs mettent en place des stratagèmes pour retenir leurs clients qui se tournent de plus en plus vers la seconde marque par exemple elles mettent elles intègrent au sein même de leurs marques des systèmes d'achat d'occasion comme on fait par exemple les galeries la paillette jm western et bien d'autres dans d'autres cas le cobscan peut survenir lorsque consommer est synonyme d'épuisement des ressources naturelles l'enjeu pour les marques est alors de proposer le même produit mais avec des matières premières alternatives foucherie a bien compris cet enjeu en proposant cette année le premier burger aux insectes afin d'offrir une alternative innovante et efficace à la viande rouge les insectes étant reconnu pour leur bienfait nutritionnel et notamment leurs protéines même le luxe que l'on croyait éloigner de ces débats semble se lancer dans le mouvement à l'image du monde de la joie aéri récemment bousculé par une tendance des diamants de synthèse d'ailleurs illustré par la marque courbée ainsi les solutions pour déculpabiliser le consommateur se multiplient et les acteurs s'engagent de plus en plus pour autant tous les acteurs ne sont pas légitimes et il convient notamment de ne pas tomber dans les travers du greenwashing ni perdre de vue qu'avoir recours à une consommation plus responsable et souvent plus coûteux quoi qu'il en soit compte tenu de l'urgence climatique nous sommes convaincus que le cop scam va continuer de s'étendre et que les marques vont devoir continuellement adapter leur offre alors qu'attendez vous pour vous lancer merci beaucoup à loran léa et hélouise de nous avoir parlé de cette tendance de consommation ou plutôt de déconsommation très intéressante et ancrée dans nos esprits de millenials alors afin de clôturer cette partie tendance ainsi que la cérémonie des scopes et oui déjà valentine claudier des mois même avons travaillé cette année sur une tendance de fond autour de la data et en particulier sur les données consommateurs celles ci sont au centre de toutes les préoccupations les préoccupations des institutions des entreprises et bien évidemment des consommateurs eux mêmes découvrons cette tendance en tant que consommateur avez vous déjà été agréablement surpris par la publicité la plus adéquate à votre profil nous oui par exemple nous avons toutes les trois été ciblés par une publicité de danone pour sa gamme de yaourt light and free sous format vidéo sur les réseaux sociaux alors même que nous sommes trois étudiantes de moins de 25 ans à paris nous n'avons pas été ciblés par la même publicité du fait de nos intérêts différents moi qui ne connaissait pas l'état de fruit la vidéo m'a présenté la gamme et m'a convaincu que c'était la gamme plaisir de yaourt moi qui suis déjà grande consommatrice de produits light and free la vidéo m'a présenté les nouvelles saveurs récemment sorties et finalement moi qui fais attention à ma santé la vidéo m'a montré que light and free est elle la gamme de yaourt sans édulcorant 30% moins grasse et moins sucré cette campagne réalisée par danone fait appel au marketing de précision une campagne marketing ultra personnalisée en fonction des micro cibles auxquelles elle s'adresse et vous allez nous dire le marketing de précision rien de nouveau en 2019 et pourtant si si danone a pu réaliser cette campagne c'est justement grâce à la mise en place d'un partenariat avec le distributeur e-commerce au cadeau qui lui a ouvert sa base de données pour pouvoir enrichir sa connaissance client ce type de partenariat fait partie des nouvelles stratégies des industriels pour accéder à plus de données dans le même temps d'autres entreprises telles que sport 2000 mettent en place des stratégies d'acquisition de données first party pour consolider leur patrimoine et faire du marketing de précision ainsi grâce à son livre à sport l'enseigne a pu récupérer des données sur la pratique sportive de ses clients jusque là peu d'agrément d'acteurs avait accès à autant de données c'est en passant par les géants du numérique que la majorité des entreprises accédaient et accède toujours au marketing de précision toutefois avec les deux nouvelles stratégies de 2019 les entreprises ne dépendent plus d'acteurs aussi puissants et ainsi peuvent devenir maîtres de leurs données mais qu'en pensent les consommateurs ces dernières années on constate une prise de conscience de leur part quant à l'utilisation de leurs données personnelles face à cette montée de la défiance plusieurs acteurs se sont emparés du sujet d'un côté l'union européenne encadre plus strictement les données personnelles de l'autre google sur son navigateur chrome a récemment annoncé la fin des coquitières élément essentiel à la mise en place de publicités ciblées ainsi si le marketing de précision est à portée de main de toutes les organisations en 2019 celles-ci doivent encore trouver leur équilibre entre création de valeur grâce à des campagnes marketing pertinentes et respect des régulations en matière de données personnelles et voilà nous arrivons maintenant à la fin de cette cérémonie avant de partir nous souhaitons vous remercier d'avoir répondu présents si nombreux à cette treizième cérémonie de remise des trophées scopes passé donc nous avons avec le contexte actuel nous avons dû passer d'une cérémonie habituellement organisée en physique au sein de dauphine à une cérémonie 100% digitale en quelques semaines seulement et ça pour cela ça nous a été un invitable challenge mais que nous avons relevé et nous sommes très fiers de pouvoir partager avec vous ce soir cette cérémonie malgré le confinement et pour cela nous souhaitons remercier nos 31 étudiants du master pour s'être mobilisés pour ce changement de format également un grand merci à notre équipe pédagogique qui nous a accompagné et coaché tout au long de la préparation de cette cérémonie des scopes merci à valérie joël julie et franck pour nous avoir transmis leur amour des scopes merci de d'avoir cet engagement sans faille auprès du master merci également à nos 34 jurés et notre et notre pardon et nos quatre partenaires des scopes également merci à tous nos votants vous avez été plus de 1600 à voter la semaine dernière je souhaiterais maintenant vous présenter le livre blanc des scopes 2020 sur lequel nous avons beaucoup travaillé avec numberly malheureusement suite à un problème technique en interne le qr code que vous voyez s'afficher à l'écran ne fonctionne pas pour le moment cependant ne vous inquiétez pas vous allez pouvoir le retrouver dès demain vous pourrez retrouver sur nos réseaux sociaux du master mais aussi par email pour il sera envoyé à tous les inscrits de sur evenbrite concernant les réseaux sociaux pour être sûr de ne pas rater le livre blanc je vous conseille de suivre le master sur nos différentes pages que ce soit twitter linkedin facebook ou instagram et enfin je laisse pour conclure la cérémonie la parole à nos quatre coachs merci merci valentine avec valérie et joël nous avons coaché avec beaucoup de plaisir les étudiants depuis septembre dernier c'est incroyable le nombre de belles innovations qui ont été découvertes par eux grâce à cette veille approfondie et nous avons eu des débats passionnants pour analyser et sélectionner les 16 présentés ici puis faire émerger les quatre tendances de l'année c'est donc avec plein d'enthousiasme que nous avons travaillé sur cet observatoire de bout en bout et construit cette cérémonie et je suis fier du résultat ce soir de l'investissement des étudiants et du rayonnement du master j'espère que l'on vous a transmis toute notre passion pour le retail et le marketing relationnel à vous chers étudiants et aussi à vous cher public et que le livre blanc vous inspirera tous demain je laisse franck compléter j'ai le plaisir d'accompagner les étudiants du master distribution et relations clients dans la préparation de cette cérémonie depuis cinq ans et je n'ai qu'un mot à dire à tous ceux de la promotion 2020 bravo bravo pour votre professionnalisme bravo pour votre engagement bravo pour votre résilience et votre agilité bravo pour avoir maintenu la qualité relationnelle des scopes dans ce contexte extrêmement complexe autant de qualité et d'expérience qui vous seront utiles j'en doute pas tout au long du chemin professionnel qui s'ouvre à vous et que je souhaite long et fructueux vous pouvez être fiers de ce que vous avez accompli en tout cas moi je le suis et voilà c'est bientôt terminé on a réussi à maintenir les scopes ce jour alors prévu il y a déjà huit mois malgré le confinement et c'est une très grande fierté sommes fiers nos étudiants ils ont su s'adapter imaginer et construire ce format digital mi live mi enregistré et surtout compacte les scopes en une heure chrono pour les habituer vous savez que c'est exceptionnel alors rien n'arrête les scopes c'est notre irrésistible passion pour l'innovation nos étudiants quitteront bientôt les bancs désormais vite virtuel de l'université fin mai pour rejoindre les entreprises et contribuer en innovant bien sûr à imaginer les nouveaux horizons de la sortie de crise alors penser à les embaucher un petit hello amical à olivia notre assistante et puis vous toutes et vous tous qui avez assisté à cet événement ce soir un merci spécial aussi à toutes les marques et enseignes avec qui les étudiants ont travaillé sur ces innovations et qui n'ont pas gagné moi je vous dis à bientôt et maintenant valérie pour le vrai de vrai mot de la fin donc merci à tous pour ce moment très positif passé ensemble un très grand bravo à mélanie clotilde et valentine qui ont passé beaucoup de temps et d'énergie pour rendre possible cette treizième cérémonie des scopes voilà toujours avec un grand enthousiasme plein d'idées et un sens de l'organisation irréprochable il nous reste à vous donner rendez vous en mai 2021 on a une pensée toute particulière pour les étudiants qui vont devoir imaginer une 14e édition avec les innovations de cette décidément bizarre étrange étonnante année 2020 donc on sait que ces innovations du commerce vont continuer de nous surprendre et donc on vous donne rendez vous dans un an dans un monde qui aura changé merci